Rosaméziane, est-ce que les gens de banlieue que vous voyez se considèrent, oui, maltraités, mal pensés, mal racontés, mal vécus, et très différents en fait ? Paris, vous savez, c'est la ville, le périphérique et la banlieue. L'autre côté du périph', quel que côté qu'on soit, est-ce que l'autre est très différent ? Non, je ne pense pas qu'il soit différent. Non, mais qu'il se pense très différent. Qu'il le soit, je sais que non. Effectivement, quand on a à subir parfois des phénomènes discriminants, on a tendance à avoir le sentiment qu'on est toujours mal perçu. Donc il y a aussi de la déconstruction à faire chez eux. On parle souvent du plafond de verre, moi je parle plutôt du sol collant, en fait. Parce que le plafond de verre, il faut encore s'élever pour essayer de l'atteindre. C'est surtout le sol collant qui est très compliqué à combattre. Donc c'est faire d'abord tomber leur propre barrière, et ils s'imaginent toujours que l'autre va le rejeter d'abord. C'est nouveau comme discours, ça. Pardon Rose, mais on commence à l'entendre depuis un ou deux ans, ce discours qui consiste à dire « Arrêtez de vous victimiser aussi, faites, vous pouvez. » Il y a l'école, c'est gratuit, il y a les études. C'est vrai que ce discours-là, il émerge très puissamment depuis deux petites années. Moi, je ne suis pas de celles qui occultent les vrais problèmes, clairement. Que ce soit la déliquence, l'immigration, les problèmes de drogue. Clairement, ils sont là, ils existent, et il faut les combattre. Même les problèmes d'éducation nationale, parce que j'en vais gros sur la patate, sur l'éducation nationale. Pour autant, il ne faut bien sûr pas se satisfaire de cette situation, mais si on ne fait que subir, on n'avance pas. Donc, moi, je leur propose d'être acteur de leur destin. Et ça commence par là, en fait. Moi, tout ce que j'ai fait, alors bien sûr, j'ai eu la chance de faire de très belles rencontres et des gens qui ont cru en moi, mais c'est surtout parce que j'ai commencé à y aller et à me dire tout simplement « Pourquoi pas moi ? » Donc, même si, comme beaucoup de femmes, je peux souffrir parfois du syndrome de l'imposteur, quoi qu'il en soit, je me dis toujours « Pourquoi pas ? » Et ne serait-ce qu'avoir cette petite voix en soi et cette envie de vouloir bousculer les choses, c'est la première des gens. Donc, c'est vraiment combattre contre le sol collant. Et le sol collant, on a tendance soi-même à se glisser. Très bonne image. Très bonne image.